Je vais donc passer la parole à Patrick Lemahot, qui va nous parler de la nuisibilité... Patrick Lemahot, pardon, est à l'IFREMER, chercheur à l'IFREMER, au Cresco, le centre de recherche et d'enseignement sur les écosystèmes côtiers. Et il va nous parler de la nuisibilité à la patrimonialité, difficile à dire, en milieu marin. La nuisibilité, je ne connaissais pas, mais voilà. Et l'histoire d'une ambiguïté entretenue. Bien, je vais vous parler du milieu marin, mais surtout du milieu très littoral. Je ne vais pas aller vers le large. Je vais rester sur quelque chose que chacun peut appréhender. Et donc, j'ai commencé évidemment par essayer de savoir de quel sujet je pouvais traiter, parce qu'il y en a tellement au milieu marin. Vous avez la commande pour... Merci. Donc, moi, je suis allé chercher la définition de nuisible sur le Centre national de ressources sexuelles et lexicales. Bon, animal nuisible, animal sauvage qui fait des dégâts aux cultures, ça en a en milieu marin. Mais je ne sais pas le sujet que je vais aborder. Je vais aborder plutôt ce qui nuit ou de nature à nuire, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait relatif. Et on va s'apercevoir qu'en milieu marin, les choses évoluent au fur et à mesure que les connaissances évoluent. Mais il n'y a pas aussi unanimité sur la façon de percevoir les espèces. Alors ça, c'est justement ce dont je ne vais pas vous parler. Ça aurait été trop facile. Vous avez ici des moules. Donc, j'aurais pu mettre un mythiliculteur entouré de superbes espèces, mais qui ont le défaut d'être malacophages. Mais c'est un sujet à part entière. Par contre, je vais vous parler de la nuisance qui est liée à certains invertébrés et à la flore marine, des invertébrés qu'on peut côtoyer sur notre littoral, avec trois cas d'école. Le cas des ermelles, je vais vous expliquer un peu pourquoi les ermelles, je vous expliquerai ce que c'est. Ensuite, la notion de perte de mémoire. Comment on peut perdre la mémoire de quelque chose qui existait sur notre littoral et qui revient ? Et donc là, je vais vous parler du retour des herbiers de Zoster, qui est inquiétant pour certaines personnes. Et puis aussi les divergences de jugement. J'aime beaucoup ce néologisme aussi, les espèces non indigènes, qui maintenant, dans nos commissions, deviennent les ENI. Vous voyez, c'est affreux. E-N-I, espèces non indigènes, comme il y a les non voyants. Et vous verrez que les espèces non indigènes peuvent être à la fois jugées comme une catastrophe, mais quelquefois comme une aubaine. Alors, Sabella reale violata, les ermelles, c'est un ver marin. Ce ver marin agglomère des tubes de sable autour de lui. Et les tubes de sable des différents verres s'agglomèrent entre eux. Et ils finissent par former de véritables récifs. Soit ce sont des plaquages qui se produisent sur de la roche. Soit comme dans Baie du Mont-Saint-Michel, il s'agit véritablement de récifs qui s'érigent au sein d'un environnement sédimentaire et qui sont donc parfaitement autonomes de la roche. Vous avez ici quelques récifs de taille de beaux récifs, en bel état de conservation, mais qui restent quand même relativement minimes, puisque la taille maximale de ces récifs va atteindre 2 mètres de haut. Donc, je vous encourage à aller les voir en Baie du Mont-Saint-Michel. C'est tout à fait magnifique. Alors, ces récifs, jusqu'à présent, disons que lors de leur découverte en Baie du Mont-Saint-Michel, au 19e siècle, ils n'ont pas eu vraiment beaucoup de chance. Puis, ils ont été découverts par deux grands naturalistes, Audouin et Milney Edwards, qui ont rapporté leur découverte en Baie du Mont-Saint-Michel et qui ont, à cette occasion, décrit leur nuisibilité pour le milieu et en particulier pour l'ostréiculture. Selon eux, les huîtres de la baie de Cancale étaient entourées de grosses gangues de sable qui étaient dues aux hermelles qui s'aggloméraient autour de ces huîtres. C'est un fait, c'est une bonne observation. Et ils attribuaient ces hermelles comme étant issues de ces fameux bancs qui se développaient sur les vasières. Ça, par contre, c'est une erreur. Ça a été relevé un peu plus tard par un autre naturaliste, le baron de Saint-Joseph, parce que les hermelles qui se développent sur les vasières, c'est l'espèce Sabellaria alveolata, et ce que celles qui se développaient sur les huîtres dans des zones non découvrantes, c'était l'espèce Sabellaria spinulosa. Mais bon, ces deux naturalistes, qui étaient quand même à l'époque fort reconnus, préconisaient quand même que le gouvernement s'embarque du sujet et entame la destruction de ces récifs d'hermelles afin de sauvegarder l'ostréiculteur cancalaise. Fort heureusement, le gouvernement de l'époque a eu autre chose à faire. Et tout cela s'est passé discrètement, jusqu'à ce que le Mont-Saint-Michel commence à s'envaser. Vous voyez, ce n'est pas nouveau, puisque en 1916, deux géologues rennais attribuent l'envasement de la baie du Mont-Saint-Michel à la présence des récifs d'hermelles qui empêchent l'évacuation du sable et de la vase vers le large après que chaque marée l'ait ramenée. Donc, eux, ils arrivent à des moyens plus modernes, puisque Audouin et Mille Ney Edwards préconisaient d'amener des pelles et des pioches. Eux, parlaient de dynamite. Et donc, il y a eu des articles, vous voyez, dans la presse. Ça, c'est l'Ouest est clair qui est devenu Ouest France depuis. C'était en page 1. Ce n'est pas de petit article. Voilà, coupez la digue ou ne la coupez pas, parce que là aussi, il y avait des digues qui venaient. Fallait-il les supprimer pour rendre son caractère insulaire au Mont ? Non, 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 ça n'y fera rien. Il faut dynamiter les hermelles. Bon, maintenant, on sait très bien que l'envasement de la baie n'est pas du tout dû au récif d'hermelles. C'est juste un déséquilibre entre les courants de flots et les courants de jusants. Les courants de flots étant les plus forts, ils amènent les sédiments. Les courants de jusants étant les plus faibles, ils ne peuvent pas les ramener avec eux. Fort heureusement, là aussi, 1916, il y avait d'autres sujets de préoccupation. La dynamite n'était peut-être pas si disponible que ça pour les hermelles. Donc, fort heureusement, rien n'est fait. Alors, qu'est devenue actuellement notre vision sur les hermelles ? Il y a eu des travaux qui ont été assez tardifs, les travaux de Gruet en 82, puis ceux de Dubois en 2003. Et un travail actuel qui est encore mené au sein de l'IFREMER, le travail d'Oriane Jones sur les hermelles. Et les hermelles ont acquis leur lettre de doblesse. On a pu démontrer que c'était des îlots qui pouvaient agglomérer une certaine biodiversité au sein d'environnements relativement pauvres en faune. Et actuellement, on est en train d'étudier s'ils ne participent pas de façon efficace au fonctionnement du système avec des moyens plus modernes. D'ailleurs, actuellement, les hermelles sont des sujets de préoccupation et de protection dans les îles britanniques. Alors, partout ailleurs en Europe, où se rencontrent ces récifs, parce qu'ils ne se rencontrent pas partout en Europe, ils se rencontrent en gros entre le Maroc et les îles britanniques. Partout où se rencontrent ces récifs, ce sont plutôt des plaquages. C'est-à-dire, ça n'a rien de spectaculaire. Et ce qui est à protéger, c'est bien les récifs, ces formations originales au sein d'environnements sédimentaires. Et c'est là-dessus que les chercheurs ont insisté. Des structures tout à fait remarquables à protéger, tout simplement parce qu'elles sont uniques. Sauf que, petit à petit, on est arrivé à considérer que les hermelles aussi sur les cailloux étaient tout à fait exceptionnelles, alors qu'elles sont quand même très répandues. A tel point que de nuisibles au 19e, puis au début du 20e, puis remarquables dans certains contextes dans les années 2000, elles sont devenues patrimoniales sur l'ensemble de notre littoral. Et vous pouvez questionner chaque chargée de mission Natura 2000 d'une zone côtière. Son récif d'hermelles, aussi petit soit-il, est couvé comme quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et donc, voilà comment on passe de nuisible à patrimonial en milieu marin. Mais ce serait trop simple. Parce que les hermelles en 2010 ont eu une reproduction tout à fait exceptionnelle. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à coloniser des espaces qu'elles ne colonisaient pas autrefois. Et donc, elles s'étaient apparues en particulier sur les zones austréicoles de la côte ouest du Côte-Antin avec une grande abondance. Et c'est là qu'on a pu voir apparaître donc la notion qu'il fallait maintenant essayer de juguler cette espèce. Alors que bon, bref. Et on a pu voir apparaître des discours extrêmement bizarres. Je vous l'ai entouré en rouge. Les hermelles peuvent alors être considérées comme une espèce invasive. On est quand même sur une autochtone qui a juste eu une bonne saison de reproduction. Et elle a entraîné une disparition de certaines algues comme le Fucus serratus. Bah oui, c'est normal. C'est soit elle, soit le Fucus. Bon. Et une étude écologique complète sur ce type de zone pourrait permettre d'estimer l'impact du développement de sa Bélaria alveolata. C'est quand même très inquiétant de voir des discours comme ça. Mais ce type de rapport est quand même lu par la profession austréicole. Et donc, on n'a pas fini de débattre sur la patrimonialité ou la nuisibilité des hermelles. Voilà. Cette dualité de vue, je vais te passer très vite pour gagner du temps. Ça existe aussi sur une autre espèce tubicole qu'est l'anissé qu'on quille les gars. En BDV, c'est une nuisance pour l'austréiculture parce qu'elle se développe sous les tables. Et puis qu'elle empêche la circulation de l'eau et surtout l'accès aux tables. En Baie-du-Mont-Saint-Michel, c'est considéré comme une oasis de biodiversité absolument importante dans le fonctionnement de la baie. Il faut savoir qu'en Baie-du-Mont-Saint-Michel, à certaines périodes de l'année, l'ensemble des petits échassiers de la baie se nourrissent sur les 200 hectares de la banquette à la Nice, alors qu'ils ont à leur disposition 200 km² de base à A. Donc, vous voyez un peu cette oasis. Donc voilà, là aussi, on n'est pas toujours d'accord sur patrimonial ou pas. Bon, maintenant, je vais revenir sur quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus, enfin, c'est moins grave, mais c'est très révélateur. Donc, les hermelles colonisaient le littoral français sur sa quasi-totalité au début du 20e siècle, avec énormément d'usages sur ces hermelles. On pouvait s'en servir pour rembourrer des mâclats ou des édredons. Les populations allaient pêcher dans les herbiers de préférence parce qu'il y avait beaucoup de coquilles singes-jacques, beaucoup de poissons. Et toutes les populations littorales connaissaient le rôle des herbiers des austères en accueil des petits poissons qui allaient bientôt devenir grands. Ils ont quasiment disparu du littoral européen et américain de tout l'Atlantique Nord en quelques années vers 1930. Et puis, ils ont commencé une lente colonisation qui s'est surtout accélérée dans les années 70 à 80. Alors, pour les écologues et pour les chercheurs, c'est un habitat tout à fait emblématique et tout à fait intéressant. D'ailleurs, ils bénéficient de plein de protections. C'est protégé par les conventions internationales. OSPAR en a fait un habitat prioritaire, protégé par la convention de Berne. Elles sont devenues un élément de qualité d'eau dans le cadre de la Directive 4 sur l'eau. Elles sont protégées dans la plupart des régions françaises, sauf la Bretagne. Une erreur, sans doute. Et en plus, de nombreuses publications démontrent tous les avantages que l'on a à avoir ces herviers, toutes leurs fonctions écologiques, de nourrisserie, d'accueil, de biodiversité extrêmement particulière. Donc, au niveau scientifique, il y a une unanimité, même s'il y a des discussions sur l'importance du rôle de nourrisserie. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est juste des questions d'ampleur. Tout le monde est d'accord sur le rôle fondamental. Bien, alors, je vais vous montrer ce qu'on a pu faire. On a retrouvé des documents, donc, d'une enquête qui a été faite lors du moment de la disparition des herbiers. Donc, on a publié ça récemment, enfin récemment, puis tellement maintenant. Donc, c'était l'ISTPM, l'Institut des sciences et des pêches maritimes, qui avait envoyé un questionnaire à remplir par tous les administrateurs des affaires maritimes, leur demandant de faire un bilan du déclin des austères. Et comme vous voyez, entre ce qui se passe à un moment, vous voyez une carte où c'est très chargé et l'autre où il n'y a quasiment plus rien, les herbiers avaient quasiment totalement disparu. On a une autre présentation qui peut être intéressante. C'est le cas de l'archipel de Chauzet. Tout en haut, c'est la situation en 1923, 24, excusez-moi. En 1924, on avait à peu près 800 hectares d'herbiers à Chauzet. 1950, c'est la situation vraiment où l'herbier n'avait toujours pas repris. Il en reste une cinquantaine d'hectares. On est passé donc du 800 à 50 hectares. Puis très lentement, cet herbier a repris. Et actuellement, on en est à peu près à 350, 400 hectares d'herbiers. C'est-à-dire qu'on a une situation de nette reprise, mais on n'en est encore qu'à la moitié de la situation initiale. Et donc, sur le littoral français, on en est à peu près là. Les herbiers reviennent, mais sont loin d'avoir recolonisé toutes leurs aires d'origine. Mais sont-ils souhaités ? Alors, moi, je vais vous raconter des anecdotes. Ça, c'est pas de la biblio. Ça, c'est du terrain, avec les collègues qui m'ont aidé à faire ce montage. Voilà. Alors, Pimpol, un vieux pêcheur qui se promène, qui va à la pêche. Et quelqu'un qui lui demande, qu'est-ce que c'est que ça par terre ? Et l'autre qui lui répond, ça, vous ne connaissez pas les marées vertes. Ah oui, évidemment, là, ça fait un choc quand même quand on entend un vieux pêcheur qui, effectivement, peut-être a connu ça dans son enfance, mais l'avait oublié. Et qui compare un herbier azostère à une marée verte. Mais ça, encore, c'est pas grave. C'est une erreur. Par contre, les azostères sont vécus comme des espèces invasives et nuisibles à l'exercice de certaines activités. En baie de Saint-Malo, j'ai assisté à de l'arrachage d'herbiers par des baigneurs, parce qu'à marée basse, ça leur chatouille les jambes. Et puis, on ne sait pas sur quoi on met les pieds. Avant, c'était du sable, c'était propre. Maintenant, c'est plus propre. Même chose à Chosay. À Chosay, les pêcheurs de praires pêchent les praires dans le sable. Or, le sable commence à être colonisé par les herbiers. Et là, il n'y a pas de praires. Donc, il y a une invasion de leur zone de pêche par les azostères. Et ça, c'est parce que ces gens-là n'ont jamais vécu la situation antérieure. Ils ont profité d'une période intermédiaire. Et qui plus est, les espaces favorables à l'extension des herbiers actuellement, c'est-à-dire les zones abritées, sont occupées à quasiment à 100% par les mouillages de bateaux de plaisance. Et donc, l'image que vous avez derrière, c'est juste la trace des tracteurs qui passent sur l'herbier gentiment pour aller déposer les corps morts. Et actuellement, les DTTM ont pris en compte que les herbiers étaient des habitats à préserver et ne renouvellent plus les autorisations de mouillage sur les herbiers. Mais je peux vous dire que les élus, ça ne leur plaît pas et qu'on en est au bord de la fronde dans certains coins. Donc, vous voyez très bien que l'espèce emblématique qui ne fait qu'un retour finalement encore relativement modeste, avec toutes les médédictions que l'on veut de la part des scientifiques sur leur utilité, mais qui vient perturber le fonctionnement des populations littorales. Et puis, je ne peux pas finir mon intervention sans vous parler des espèces non-aligènes. En vous prenant deux cas, le cas de la crépidule qui, vous connaissez peut-être, est un coquillage qui s'empile l'un sur les autres et qui est de toute façon perçue de façon extrêmement négative par l'ensemble des populations littorales. Et puis, une autre qui sera la palourde japonaise. Vous verrez que là, on ne sait pas pourquoi elle n'est pas du tout considérée de façon négative. Voici la crépidule. Voici la carte produite par un collègue il y a quelques années sur la crépidule. Vous voyez la France, comment elle est envahie. Alors, la crépidule était une espèce nord-américaine qui est arrivée dans les îles britanniques à la suite de l'importation d'huîtres américaines à la fin du 19e siècle. Elle n'a traversé la Manche que tardivement, en 1930, par des importations d'huîtres dans la rate de Brest, et puis surtout en juin 1944, lorsque les ports artificiels construits et stockés dans les zones acrépidules anglaises ont été transférés chez nous. Et puis après, après, chacun s'est débrouillé pour transférer les crépidules de B à B en transférant des huîtres. Donc, vous voyez cette carte extrêmement agressive. On dirait l'invasion de juin 1944 à quelque chose près, avec en plus des gros cercles noirs qui font très peur. Le cas de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà la baie du Mont-Saint-Michel, la colonisation en 1996. Ce qui est en noir, c'est des zones colonisées à 100%. C'est à dire qu'on ne voit plus le sédiment dessous. Il n'y a plus que des champs de crépidules. Et puis, voilà la situation en 2004. Donc, ça s'étend. Ça s'étend tel un cancer, puisque les mots, ces mots là sont utilisés. Et donc, normalement, on a là une espèce qui est extrêmement, extrêmement mal jugée. Sauf que c'est quand même l'homme qui favorise son extension au sein des baies contaminées par ses pratiques de pêche à la drague, au chalut et par le transfert progressif des animaux d'un site à l'autre. Alors, voilà cette image qui peut vous paraître totalement catastrophique, qui est le champ de crépidules au fond, tout en haut. On s'est couvert à 100%. Voilà aussi ce que donne une pauvre coquille Saint-Jacques quand elle a rencontré un peu trop de crépidules. Donc là, on estime effectivement que les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques sont probablement contents, ni le consommateur de coquilles Saint-Jacques non plus. Et donc, crépidules enrayées à l'invasion, moyens industriels, dragues suceuses et on y va. Et on essaye d'exterminer parce que le mot est donné. Exterminer, alors qu'on sait très bien que c'est une illusion. Sauf que, vous voyez ce dallage de crépidules qui a remplacé ces grandes étendues de sable. Si on revient 200 ans en avance, ces étendues de sable, elles n'existaient pas. Elles étaient couvertes d'huîtres plates. Alors, évidemment, l'huître plate, ce n'est pas crépidule. Mais n'empêche que les effets des dallages d'huîtres plates sont totalement comparables aux effets d'un dallage de crépidules. Et nous, lorsqu'on nous a fait dernièrement une cartographie des fonds marins autour de l'archipel de Chauzet, on s'est aperçu que les hotspots de biodiversité, là où on avait le plus d'espèces, c'était quand même les champs de crépidules. On a entre 100 et 200 espèces au mètre carré. Alors que pour trouver 100 à 200 espèces en baie du Mont-Saint-Michel, il faut couvrir l'ensemble de la baie. Voilà, tout simplement parce qu'on a recréé un milieu hétérogène favorable à la fixation et à la vie de très nombreuses espèces qui, elles, ne sont pas introduites. Et on sait très bien que la crépidule, en plus, si on ne l'embêtait pas trop, comme toute espèce invasive, à un moment, peut être régressera. Ce qui est arrivé en rate de bresse, semble-t-il, récemment. Par contre, si on utilise des moyens industriels pour aller essayer de l'éradiquer, on va totalement perturber le milieu et le crépidule et le milieu environnant. Et on ne sait pas du tout où on va. Mais ça. Par contre, voilà typiquement l'invasive acceptée par tout le monde. la palourde japonaise et pourtant, Dieu sait si elle a certainement aussi un impact sur le milieu. La palourde japonaise a été introduite dans les années 80, 1980, oui, pour des raisons d'aquaculture. Bon, l'aquaculture a périclité parce qu'il y a une maladie qui s'est mise sur la palourde et faisait que les élevages n'étaient pas rentables. Mais elle en a profité pour se répandre dans le milieu naturel et former des gisements tout à fait considérables en de nombreux points du littoral français. Et ces gisements tout à fait considérables sont devenus à la fois une ressource pour les pêcheurs à pied professionnels, une profession qui s'est développée grâce à l'extension de cette palourde. Alors qu'elle était condamnée à disparaître puisque les autres produits de la pêche étaient devenus très, très peu chers. Et aussi parce que les amateurs qui, au départ, la palourde était réservée à une élite, à des pêcheurs qui savaient chercher la palourde. Un pêcheur de palourde, c'était quelqu'un de renommé. Maintenant, n'importe qui, ramasse ces trois kilos de palourde en une heure. Et alors, qu'est ce qu'on a fait dans ces cas là? On a fait ce que l'administration française sait faire. On gère. C'est à dire qu'à partir de là, on protège le stock. Alors, on fixe une taille limite. Bon, c'est une invasive, on s'en fout. On va fixer une taille limite, 4 centimètres, parce qu'il faut lui laisser le temps de se reproduire avant d'être pêché quand même. Et puis, on va créer des zones qui vont tourner pour qu'on pêche pas tout le temps sur la même zone. On prend pas toutes ces précautions des fois avec des espèces autochtones. Et puis, et puis voilà. Et puis, on va fermer à certaines périodes. Donc, on va gérer le stock. Bon, si c'était que ça, ça s'y irait. Mais il faut savoir que derrière ça, il y a eu la volonté de réensemencer à partir de palourdes d'élevage. Les zones pêchées parce que les stocks avaient baissé et qu'il fallait maintenir cette activité. Et pire, pourquoi est-ce qu'on ne l'introduirait pas dans les baies qui n'ont pas la chance de l'avoir ? Donc, vous voyez quand même que cette vision, elle n'est pas partagée partout. Alors, moi, je n'ai pas obligatoirement d'avis là-dessus. Je constate simplement qu'on ne gère pas les choses de la même façon, suivant qu'on a eu une introduction négative au départ ou positive au départ, ou en tout cas perçue comme telle par le public. D'ailleurs, les chercheurs ont un grand rôle dans l'image qu'on peut donner des espèces dès le départ. Voilà, donc là, je vais conclure. Voilà, donc les perceptions, effectivement, au milieu naturel évoluent, soit avec le progrès des connaissances. C'est un peu le cas des Hermelles, mais on peut régresser dans le progrès des connaissances. Avec l'évolution des usages aussi, et puis surtout la perte de mémoire collective, puisque les populations littorales sont en complet changement actuellement, avec une arrivée de nouvelles populations qui n'ont pas obligatoirement cette culture de la pêche ou de l'environnement littoral. Et aussi avec les changements de fluctuations de faune ou de flore. Et c'est le cas des austères ou des autochtones. Tout ce qui apparaît est obligatoirement suspect au départ. Voilà, puis je ne vais pas là, je finis là. Merci pour votre attention.